Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon Oeil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard, et c'est aussi le but de ce podcast. Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega, et aujourd'hui on parle de e-commerce dans le secteur de la mode. Voilà bien dix ans que ce secteur ne fait que grandir. Les ventes en ligne explosent, on achète de plus en plus en ligne, mais qu'en est-il de la responsabilité, la transparence et l'éthique de ces sociétés comme Amazon, Wish ou encore Zalando ? C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Géraldine Viret, salut ! Salut ! Géraldine, on t'a déjà eu pour l'épisode sur Shein, tu t'intéresses beaucoup à l'industrie du textile, tu es rédactrice et porte-parole pour Public Eye. Je me réjouis de parler de cette thématique. D'abord, toi personnellement, est-ce que tu achètes en ligne ? Alors comme 90% des Suisses, plus ou moins, j'achète aussi en ligne, souvent depuis mon canapé, et principalement des chaussures non trouées pour mes enfants. Non trouées ? Non trouées. De préférence ? De préférence, et je pense que c'est une bonne question pour démarrer, parce que ça a permis quelque part de faire une sorte de disclaimer, dans le sens où le message, c'est pas forcément de dire acheter en ligne en soi, c'est mal, c'est pas ça. Mais c'est vrai que le commerce en ligne qui a explosé, il a des risques nouveaux qui arrivent, et puis il accentue aussi certains risques, et ça, ça doit être pris en compte. On doit avoir ça en tête. Alors on va identifier ces risques ensemble, et les problématiques que ça soulève. Mais d'abord, posons un peu le contexte. Le e-commerce, comme j'ai dit dans l'intro, il explose en ce moment. On a un graphique qui montre très clairement une croissance nette de certains acteurs, comme Zalando ou Shein. Est-ce que tu arrives à nous brosser un peu le portrait de ces nouveaux acteurs de la mode qui prennent de plus en plus d'ampleur ? On a plusieurs types de sociétés, en fait. On a des entreprises comme Shein, dont on avait parlé, qui vendent exclusivement en ligne et leurs propres vêtements. On a des détaillants en ligne, comme Zalando, qui ont leurs propres marques, mais principalement qui vendent des autres marques. Et puis on a un peu les plateformes à l'Amazon qui ne vendent que des produits d'autres enseignes. Je pense qu'en Suisse, quand on parle de e-commerce, on a évidemment Zalando en tête, parce que c'est le premier détaillant en ligne. Et moi, j'ai été extrêmement surprise quand j'ai vu un chiffre. C'est le chiffre d'affaires de Zalando en Suisse. Je ne sais pas si toi, tu peux me dire, tu estimes ça à combien ? J'en sais vraiment rien. Peut-être en... Est-ce que ça se chiffre déjà en milliards ou j'exagère ? Oui, on est en milliards. Ok, ok. Je ne sais pas, 5 milliards ? Non, non, non. On est en milliards, on est au petit milliard. C'est un milliard de francs. Mais moi, ça m'a vraiment étonné parce que jamais j'aurais pensé, en fait, qu'une entreprise comme Zalando vendait autant en Suisse, une telle valeur et puis 10% du marché. Puis surtout, ce qui est important et très fort dans ce secteur, c'est la croissance parce que, voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont là, qu'ils commencent à grandir. Et on voit que c'est une entreprise qui marche avec cette volonté de croître. Et il y a une autre chose chez Zalando qui m'a toujours impressionnée, c'est cette phrase que j'ai vue où leur objectif à eux, c'est de dire si un vêtement n'est pas sur Zalando, il n'existe pas. Ok. Et c'est là où on voit, en fait, la logique qu'il y a là derrière, c'est de dire on va devenir une plateforme, moi, je suis chez moi et je veux un vêtement, je vais sur Zalando et je ne vais pas ailleurs. Un peu comme Amazon déjà aux Etats-Unis. Exactement. Et ça, c'est important à différents niveaux. Le premier, c'est qu'en fait, on a quand même une main mise sur les données des utilisateurs avec un pouvoir, quelque part, de marketing très élevé. Mais aussi, on devient, quelque part, un acteur tout puissant dans ce secteur de la mode et on peut avoir ou pas une influence positive sur les autres marques. C'est un peu ce rôle, quelque part, de videur. Zalando pourrait être... On a cette grande discothèque qui est-ce qui veut venir danser, qui est-ce qui peut venir danser. Puis Zalando pourrait dire non, vous, vous avez l'air louche, vous ne respectez pas les femmes ou les hommes, vous n'entrez pas. Et ça, c'est un rôle qu'il pourrait prendre et ce qu'on a voulu voir, c'est en fait, dans quelle mesure ces plateformes-là jouaient ce rôle. OK, donc vraiment, l'intérêt pour ces acteurs, c'est de se placer très vite sur ce marché pour s'en accaparer la quasi-totalité et rendre invisible le reste. L'idée, c'est qu'avant de faire des bénéfices, on veut croître, c'est-à-dire augmenter son chiffre d'affaires et puis attirer toujours plus de clientèle pour que quand les gens... Donc Zalando fait des bénéfices ? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Maintenant, je pense que Zalando fait des bénéfices, mais ça ne fait pas longtemps. Pendant longtemps, ils n'étaient pas, ils étaient dans le rouge. OK. Et ce n'était pas vraiment leur stratégie de devenir profitable très vite. Donc, c'est vraiment la stratégie, c'est grandir le plus rapidement possible pour prendre tout l'espace disponible. Pour prendre tout l'espace, pour devenir la référence en matière de vêtements, un peu comme booking finalement. Moi, si je suis sur mon canapé, je pars ce week-end, je cherche un hôtel, je ne vais pas aller sur le site des différents hôtels, je vais aller sur Booking. Et ça, c'est un intérêt aussi pour eux au niveau financier, dans le sens où ils prennent une commission, évidemment, sur les vêtements comme Amazon. Ils font payer aussi des frais publicitaires parce que, comme sur Booking, un hôtel veut être bien placé, c'est pareil sur ces plateformes-là. Donc, c'est ça la grosse différence avec les commerces physiques, cette économie de plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui sont propres au e-commerce ? Je pense que la plus grosse problématique au e-commerce, c'est la vitesse, c'est le rythme. Et là, en fait, on voit... Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La fast fashion, c'est là depuis les années 90 et c'est caractérisé par la volonté de produire toujours plus vite, de manière très peu chère, de proposer toujours plus de choses. Et en fait, ce e-commerce, ça accélère ça à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau des consommateurs-consommatrices parce que, finalement, on est sur son canapé, on est sur son application, on regarde beaucoup de produits puis c'est dématérialisé. Ça paraît facile. Quelques clics, j'ai mon truc, ça arrive chez moi. Il y a moins de friction qu'avec le commerce physique où là, il faudrait se prendre en ville. Il faudrait se déplacer, il faudrait... Puis il y a plus de choix aussi. On peut choisir plusieurs choses et puis on vous dit que de toute façon, peut-être le retour est gratuit. Donc, c'est vraiment une incitation à la surconsommation. Et puis, les marques ou les plateformes ont vraiment utilisé aussi l'aspect rapidité, livraison rapide comme un outil marketing. Donc, maintenant, si on nous dit « Ok, je commande ça, mais j'ai mes habits dans dix jours », on serait tous hyper surpris. On se dit « Non, mais quoi ? » Et l'autre aspect, c'est l'aspect de la chaîne de production. Donc, c'est évidemment lié. C'est à partir du moment où on décide de faire un vêtement, qui est impliqué ? Et là, on voit que le e-commerce, ça accentue la pression à tous les niveaux de la chaîne. Et sur un maillon dont on parlait beaucoup moins avant, c'est vraiment toute la logistique. Voilà, les gens qui préparent les envois, les gens qui scannent, qui amènent et tout ça. Et en fait, maintenant, on regarde Amazon, mais d'autres aussi, on voit que ces personnes, elles sont vraiment en concurrence avec des robots. On n'est pas loin de les remplacer par des robots et on estime qu'elles doivent travailler à un rythme qui est effréné. De discuter avec le livreur dix, quinze minutes devant une porte, c'est impensable maintenant, impensable. Je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de reportages sur Amazon, notamment, et ses impacts et le fait que dans la logistique, les gens sont accompagnés d'un robot qui leur disent d'aller de A à Z avec un chemin prédéfini par des algorithmes. Est-ce qu'on est aussi dans ce souci d'optimisation, d'accompagnement robotisé de chaque faits et gestes ? Au niveau de la logistique, il y a quand même beaucoup de développement qui cherche ça, c'est-à-dire quelque part se passer de l'humain parce que l'humain, on peut mal le payer, c'est ce qui se passe maintenant, mais il a quand même des droits et voilà, il y a des gens qui essayent de s'en plaindre, il y a des ONG comme nous qui menant des enquêtes. Donc bien sûr, il y a quand même cette volonté, malheureusement, d'aller vers plus d'automatisation et surtout, il n'y a pas une volonté assez forte et c'est ce qu'on a vu avec notre enquête, quelque part, de renforcer les droits de ces personnes ou de ralentir parce qu'on pourrait maintenant se dire OK, on ne va pas arrêter le e-commerce. L'idée, ce n'est pas de tirer la prise, c'est qu'en fait, de garantir à tous les échelons des bonnes conditions au niveau social et environnemental d'amoindrir quelque part les risques qui sont liés avec le modèle d'affaires du e-commerce. Et parlons-en du coup, tu l'as évoqué de ce rapport que vous avez publié récemment qui analyse 10 des plus grands détaillants en ligne qui opèrent en Suisse. Tu arrives à nous dire un petit peu comment en termes de méthode vous vous y êtes pris ? C'est assez simple dans le sens où on a choisi les détaillants ou les plateformes qui sont les plus présents ou les plus connus sur le marché suisse et puis on s'est basé exclusivement sur des données qui sont publiques. Donc c'est principalement des informations que les marques ou les détaillants eux-mêmes mettent à disposition sur leur site. Dans les rapports annuels pour les actionnaires. Rapports de durabilité, description, etc. Des chiffres d'affaires et tout ça. On a compilé ça et puis ensuite on les a envoyés aux entreprises avec un délai pour commentaire et puis voilà on a regardé un petit peu ce que ça donnait. L'idée c'est de se dire comment est-ce qu'elles prennent leurs responsabilités sur plusieurs domaines qui sont essentiels. Alors pour les auditeurs et auditrices qui nous regardent, il et elle voient défiler les résultats de votre enquête. Alors je vois que de manière générale le tableau qui est dressé est assez sombre. Il y a beaucoup de rouges, beaucoup de critères qui ne sont pas remplis. Est-ce que tu arrives à nous en dire un petit peu plus ? C'est un bilan qui est effectivement décevant. On voit que ces détaillances et plateformes ne prennent pas leurs responsabilités ni au niveau social ni environnemental. Au niveau de la transparence de la chaîne d'approvisionnement il y a quelque chose qui a été fait des petits progrès ces dernières années. On a des plateformes qui publient maintenant la liste de leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'on peut savoir du produit de sa fabrication à ce qu'il arrive chez nous. On arrive à retracer le chemin plus ou moins. On n'est pas devant une traçabilité mais ça veut dire qu'on peut avoir par exemple une liste avec les adresses, les noms, les adresses des fournisseurs où les vêtements ont été produits. En tout cas pour certaines marques propres mais pas pour les marques qui sont commercialisées. Là où on voit vraiment un bilan très sombre c'est au niveau du salaire vital. Donc concrètement est-ce que les ouvrières qui fabriquent les vêtements ou les chaussures que j'achète touchent un salaire qui leur permet de vivre ? Et on voit que ce n'est pas le cas. On voit que les marques ne font rien pour garantir le versement d'un tel salaire. Et ça c'est très problématique dans le sens où le salaire vital c'est un droit humain et puis il y a toute une série de droits qui découlent de son respect. Est-ce que je peux me nourrir, nourrir mes enfants, éduquer mes enfants ? Est-ce que je peux aller chez le médecin quand je suis malade, me loger convenablement ? Et là c'est vraiment une grosse pierre d'achoppement dans ce secteur de la fast fashion qu'on connaissait déjà à l'époque. Et on voit que les marques n'ont même pas de stratégie pour adresser ce problème. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent même pas ? C'est même pas présent sur les sites web ? Elles ont déjà développé depuis longtemps un discours autour d'un salaire décent, un salaire équitable mais sans jamais vraiment donner de définition et sans jamais se donner des objectifs ambitieux, mesurables pour garantir le versement d'un tel salaire. D'accord. Et en termes du critère de la logistique, c'est un critère qu'on connaît peut-être assez peu parce que nos colis arrivent chez nous de façon un peu... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la logistique c'est vraiment un secteur central du e-commerce, c'est vraiment au cœur de ce modèle et on voit que les gens sont sous pression dans des conditions qui sont très précaires que ce soit au niveau de la productivité, au niveau des horaires de travail mais aussi des salaires et c'est vrai pour des centres de logistique en Europe mais c'est aussi le cas en Suisse. Et au niveau des retours, je vois qu'il y a un critère sur la non-destruction des articles retournés neufs ou réparables, ça veut dire qu'il y a une partie des produits qui sont, quand on les retourne gratuitement, bien souvent, ils sont détruits ? C'est un des aspects qui je pense est extrêmement problématique et dangereux du modèle d'affaires du e-commerce parce que du moment où on est dans un commerce en ligne qui facilite l'achat compulsif ou qui cherche l'achat compulsif, on a énormément de produits qu'on achète sans vraiment les vouloir quelque part. Il y a énormément de retours et en fait, le fait de pouvoir retourner facilement, gratuitement des vêtements, ça fait partie du discours marketing de ces plateformes. Donc là, on a énormément de produits qui sont retournés et qui sont comme neufs. Peut-être parfois il faut recoudre quelque chose, remettre une étiquette et ce qu'on constate c'est qu'il y a énormément d'entreprises ou en tout cas il y a beaucoup de secrets sur ce qui se passe avec ces vêtements et il y a beaucoup de gaspillage et ça c'est un point central parce que l'industrie textile en elle-même elle est déjà extrêmement polluante, deuxième plus polluante après l'industrie pétrolière donc il faut vraiment agir à ce niveau-là. Mais c'est rentable ça de détruire ses propres produits ? Ça fait partie du business model de ces géants ? J'imagine que quand on a des vêtements qui coûtent déjà si peu à l'achat donc qui sont de piètre qualité peut-être que de devoir les inspecter d'avoir quelqu'un qui les inspecte qui remet une étiquette qui réemballe ça peut potentiellement coûter la même chose voire plus cher que simplement jeter et ça c'est quelque chose contre lequel il faut impérativement lutter et pas simplement au niveau individuel en se disant je vais commander moins mais au niveau politique c'est-à-dire qu'on a des pays comme la France comme l'Allemagne qui disent clairement on ne peut pas une entreprise ne peut pas détruire un vêtement qu'on peut encore utiliser il faut le revendre il faut le donner mais le détruire on ne peut pas Donc il y a des politiques qui osent aller un petit peu plus loin qu'en Suisse tu mentionnais la France et l'Allemagne on l'a dit plus tôt en matière de vêtements Zalando c'est vraiment des poids lourds surtout en Suisse et moi en allant sur le site web j'ai constaté qu'il y avait une catégorie qui s'appelait éco-responsabilité donc on peut acheter des vêtements éco-responsables sur une plateforme c'est possible ou c'est simplement encore une fois purement et simplement du greenwashing Alors Zalando c'est pas le seul ont installé un système de filtre c'est-à-dire que moi en tant que consommatrice je peux avec certains critères essayer d'identifier les vêtements les articles qui sont plus responsables d'un point de vue social ou environnemental et en théorie ça a l'air sympa ça a l'air très très bien Il y a plein de critères il y a impact social préservation de l'eau respect du bien-être animal etc. on peut faire ces petites emplettes comme ça Le problème qu'on remarque assez rapidement quand on utilise ce filtre déjà on voit qu'il y a énormément de vêtements qui rentrent dans ce tag éco-responsable ce tag vert pourquoi ? C'est parce que les critères qu'il faut remplir pour atterrir dans ce filtre ils sont très faibles très maigres donc on peut être par exemple sans produit chimique un vêtement et puis être qualifié d'éco-responsable ce qui ne dit pas grand-chose déjà L'autre problème c'est la question de la transparence et là Zalando ce n'est pas du tout le pire mais il y a beaucoup de sociétés qui utilisent des filtres comme ça sans vraiment justifier expliquer pourquoi un vêtement est qualifié d'éco-responsable ou bien pour les travailleurs travailleuses etc. Donc il y a un vrai manque de transparence et ça c'est quand même un peu le premier signe aussi qu'on est dans une opération de greenwashing et puis il y a ces filtres cette histoire des filtres sur une plateforme comme Zalando c'est un peu deux approches la première ce serait de dire nous maintenant on veut vraiment jouer un rôle moteur comme il le déclare d'ailleurs pour une mode plus responsable d'un point de vue social et environnemental et ça voudrait dire imposer des critères plus stricts aux marques vous voulez figurer là où les vêtements doivent figurer c'est-à-dire Zalando et bien voilà vous produisez dans des bonnes conditions à des salaires vitaux vous gérez votre logistique d'une meilleure manière enfin les choses doivent se passer mieux et ça ils ne le font pas en fait Zalando dit qu'ils veulent le faire mais ils ne le font pas ça semble un peu naïf ça fait longtemps que la fast fashion fait des ravages au niveau social et environnemental ça semble un peu naïf de penser que des plateformes qui ne sont même pas les fabricants des produits eux-mêmes fassent le pas qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas attendre simplement de ces entreprises qu'elles agissent de manière responsable d'elles-mêmes donc derrière il y a une responsabilité politique qui est claire le e-commerce ou le e-commerce dans le secteur de la mode c'est un phénomène c'est une révolution qui a des impacts qu'on voit déjà au niveau social mais surtout au niveau environnemental qui sont énormes donc il faut quelque part encadrer ou imposer des limites et des règles à ce phénomène-là et ça c'est les politiques qui doivent le faire donc il faut agir au niveau politique j'ai vu récemment que Publica a lancé une pétition qui s'appelle Unbox Fair Fashion tu peux nous en dire un petit peu plus ? alors c'est un appel qu'on lance aux autorités politiques suisses pour qu'elles prennent des mesures justement pour encadrer ce secteur à différents niveaux déjà exiger la transparence sur la chaîne d'approvisionnement et puis garantir le versement d'un salaire vital autre chose c'est l'interdiction justement de détruire les articles qui sont retournés et qu'on pourrait encore donner ou vendre et puis garantir aussi le meilleur respect des conditions de travail dans le secteur de la logistique on espère que cet appel sera reçu merci beaucoup Géraldine Viret merci à toi et merci à vous pour votre écoute si vous voulez signer la pétition dont on vient de parler elle est en description de cet épisode je vous recommande également un autre épisode qu'on a fait cette fois sur Chine un géant de l'ultra fast fashion avec Géraldine Viret également pour la suite des épisodes abonnez-vous sur Youtube ou la plateforme audio de votre choix et je vous dis à bientôt mon oeil le podcast engagé de Public Eye de la suite Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021